Exercice 10, une histoire d'automatisme. Notez le résultat des opérations suivantes sous forme de fraction irréductible ou d'entier lorsque c'est le cas. Donc là on va tout simplement appliquer la méthode qu'on a vue ensemble ici. 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes. On est dans le premier cas où le dénominateur est le même. On a des cinquièmes, des morceaux de même taille, donc on peut les ajouter directement. On a 3 cinquièmes, on en rajoute 4, ça fait donc 7 cinquièmes. Donc là c'est direct, 3 plus 4, ça fait 7 cinquièmes. Expression B, 5 demi moins 3 demi, là encore j'ai le même dénominateur, des morceaux de même taille. Donc j'ai 5 morceaux de taille 1 demi et j'enlève 3 morceaux de taille 1 demi. Et bien ça revient à soustraire directement les numérateurs entre eux et il va rester du coup 2 demi. Alors pardon, je ne l'ai pas vérifié ici mais ma fraction là, elle est irréductible, cette cinquième. Ça c'est bon. Ensuite 2 demi, et bien ça veut dire 2 divisé par 2 et ça, ça fait 1. On a dit, notez le résultat sous forme de fraction indirectible ou d'entier lorsque c'est le cas. 2 divisé par 2, ça fait un nombre entier, c'est 1. Très bien, on continue. 7 sixièmes plus 1 sixième. Là encore j'ai le même dénominateur, je peux ajouter directement mes numérateurs entre eux. 7 morceaux de taille 1 sixième plus 1 morceau de taille 1 sixième, ça fait 8 morceaux de taille 1 sixième. Ensuite 8 sixièmes, ça je peux simplifier par 2, puisque 8 et 6 ce sont des nombres paires. Alors 8 divisé par 2 sur 6 divisé par 2. Alors 8 divisé par 2, ça fait 4, et 6 divisé par 2, ça fait 3. Et cette fraction là, elle est irréductible, 4 tiers. Ensuite expression D, 8 neuvième moins 2 neuvième. J'ai le même dénominateur, donc je peux directement soustraire les numérateurs entre eux. 8 neuvième moins 2 neuvième, il me restera 6 neuvième. Je peux simplifier cette fraction là par 3. Alors 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc 6 neuvième, ça fait 2 tiers, et là ma fraction, elle est irréductible. Expression E. Allez, là ça se corse, en fait tu vois, on est dans le cas où les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Par contre, par contre, le plus grand dénominateur est un multiple de l'autre. 24 c'est dans la table de 6, donc en fait tu vois, on est dans ce cas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le 5 sixième en 24ième, pour avoir le même dénominateur. Alors, pour passer de 6 à 24, et bien il faut multiplier par 4. Donc on aura 5 fois 4 sur 6 fois 4, c'est un 5 ici. Mon stylo avait du mal à marcher. Donc 5 fois 4 sur 6 fois 4, plus 7 vingt-quatrième. Voilà, là on est en train de travailler sur la première, ici. Alors, on poursuit l'égalité. 5 multiplié par 4, ça fait 20. Du coup, 5 sixième, c'est la même chose que 20 vingt-quatrième. Et maintenant, à ces 20 vingt-quatrième, on doit ajouter 7 vingt-quatrième. Mes morceaux ont la même taille ici, j'ai des vingt-quatrième, et au total j'en ai 20 plus 7, c'est-à-dire 27 vingt-quatrième. Alors, 27 vingt-quatrième, je peux simplifier cette fraction, puisque 27 et 24, ce sont deux nombres dans la table de 3. Donc on va avoir 27 divisé par 3 sur 24 divisé par 3. 27 divisé par 3, ça fait 9. Et 24 divisé par 3, ça fait 8. Voilà, j'arrive à 9 huitièmes, ma fraction est irréductible ici. Allez, on continue. Expression F, 17 trentièmes ou un dixième. Alors ici, c'est 30 qui est un multiple de 10. Donc je vais travailler sur la fraction un dixième, et je vais la convertir en trentièmes. Alors, mon 17 trentièmes, je n'y touche pas. Et maintenant, je vais enlever un trentièmes que je vais convertir. Alors, pour passer des dixièmes au trentièmes, il faut que je multiplie par 3. Donc je vais multiplier aussi le numérateur par 3. Du coup, on va avoir 17 trentièmes. Moins 1 fois 3, ça fait 3 trentièmes. Et là, mes deux nombres sont écrits avec un même dénominateur. Donc je peux soustraire directement les numérateurs entre eux. Et du coup, ça fait 17 moins 3, il me restera 14 trentièmes. Je peux simplifier cette fraction par 2, ce sont des nombres pairs. 14 divisé par 2 sur 30 divisé par 2. Alors, 14 divisé par 2, ça fait 7. Et 30 divisé par 2, ça fait 15. Et là, ma fraction, elle est irréductible. 8 vingt-et-unièmes plus 2 septièmes, 21, c'est un multiple de 7. Donc je vais transformer mon 2 septièmes en 21e. Alors, on a 8 vingt-et-unièmes plus 2 septièmes qu'on va transformer. Et pour passer de 7 à 21, on multiplie par 3. Du coup, on aura 8 vingt-et-unièmes plus 2 fois 3, 6 vingt-et-unièmes. J'ai le même dénominateur sur mes deux nombres, donc je peux ajouter mes numérateurs entre eux. Et 8 plus 6, ça fait 14. J'ai donc 14 vingt-et-unièmes ici. Ma fraction, je peux la simplifier par 7. 14 et 21 sont dans la table de 7. On va avoir 14 divisé par 7 sur 21 divisé par 7. Alors, 14 divisé par 7, ça fait 2. Et 21 divisé par 7, ça fait 3. J'arrive à 2 tiers et cette fraction-là, elle est irréductible. On poursuit. 9 cinquièmes moins 3 dixièmes. 10, c'est un multiple de 5. Donc je vais transformer les cinquièmes en dixièmes. Donc pour passer de 5 à 10, je multiplie par 2. Donc on va avoir 9 fois 2 sur 5 fois 2, moins 3 dixièmes. Et 9 fois 2, ça fait 18. Donc on a en fait 18 dixièmes moins 3 dixièmes. Et il nous restera du coup 15 dixièmes. Alors, cette fraction, je peux la simplifier par 5. 15 divisé par 5 sur 10 divisé par 5. Alors, 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 10 divisé par 5, ça fait 2. J'arrive à 3 demi. Et là encore, ma fraction, elle est irréductible. On passe au cas encore plus compliqué. Donc, nouvelle difficulté. Et maintenant, on est ici. Où l'un des dénominateurs n'est pas un multiple de l'autre. Du coup, il va falloir qu'on transforme nos deux. Nos deux nombres ici. Donc comme on a dit, en fait, tu cherches un nombre qui est à la fois un multiple des deux dénominateurs. Donc ici, un nombre qui est multiple de 2 et 3. Et bien, quoi de plus naturel que de multiplier tout simplement les deux dénominateurs entre eux. Donc, pour le premier 1 demi, je vais le transformer en fait en 2 fois 3, c'est-à-dire en 6ème. Donc, je vais avoir 1 fois 3 sur 2 fois 3. Tu vois, je multiplie les deux dénominateurs entre eux. 2 fois 3. Et ensuite, pour l'autre morceau, même chose. Je vais multiplier les deux dénominateurs entre eux. Mon 3, je vais le multiplier par l'autre dénominateur qui est 2. Du coup, mon 1 sera multiplié par 2 aussi. Même nombre en haut et en bas. Même nombre en haut et en bas. Donc, finalement, 1 demi, ça va me donner 3 6ème. Et après, 1 tiers, ça va me donner 2 6ème. Donc, nous avons 3 6ème plus 2 6ème. Et ça, ça fait 5 6ème. 5 6ème, ma fraction, elle est irréductible. On poursuit. 5 quart moins 5 7ème. Là encore, je n'ai pas un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Donc, je vais multiplier les deux dénominateurs entre eux. Mon 5 quart, je vais le transformer en 4 fois 7. Ça fera des 28ème. Donc, je vais avoir 5 fois 7. Là encore, je multiplie par le même nombre en haut et en bas. Ensuite, j'enlève mes 7ème. On va les transformer en 7 fois 4. Encore en 28ème. Donc, mon nombre 5, ici mon numérateur 5, il va être multiplié par 4. Alors, du coup, mon premier nombre 5 quart, ça fait 5 fois 7, 35 28ème. Et ensuite, on enlève 5 fois 4, 20, 28ème. Et 35 28ème moins 20 28ème, il nous reste donc 15 28ème. Alors, 15 28ème, ici ma fraction, elle est irréductible. Là encore, moi je le dis, par expérience, tu vois, à force de le faire, tu verras rapidement que c'est irréductible. En fait, je décompose tout simplement 15. On appelle ça un produit de facteur premier, tu le verras un peu plus tard. En fait, 15, tu peux le diviser par 1, 3, 5 et 15. Donc, si j'enlève le 1, si tu veux, 15, je vais pouvoir le diviser par 3, 5 et 15. Et 28, je vais pouvoir le diviser par 2, 4, 7, 14 et 28. Voilà, je n'ai pas de diviseur commun pour les deux. Et là encore, ça a l'expérience que tu gagneras en rapidité pour savoir s'il est irréductible ou pas. Et toi, pour l'instant, n'hésite pas, tu prends le temps. Tu prends le temps de réfléchir. Est-ce qu'il existe un nombre qui divise à la fois 15 à 28, etc. Allez, on poursuit. Expression K, 4 tiers plus 3 quarts. Je n'ai pas un dénominateur qui est multiple de l'autre, donc je vais multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, 3, je vais les transformer en 3 fois 4, c'est-à-dire des douzièmes. Du coup, mon numérateur, je vais le multiplier par 4 aussi. Toujours le même nombre en haut et en bas pour conserver l'égalité. Et à ça, je vais rajouter 3 quarts. Les 3 quarts, je vais les convertir aussi. Donc, l'écart, là, je vais les transformer en douzièmes aussi. 4 fois 3, voilà. Donc, du coup, au numérateur, j'aurai 3 fois 3, le même nombre ici. Alors, ça nous donne 4 fois 4, ça va faire 16 douzièmes, auquel on rajoutera 3 fois 3, 9 douzièmes. Et 16 douzièmes plus 9 douzièmes, ça fait 25 douzièmes. Donc là encore, par expérience, je sais qu'elle est irréductible, mais n'hésite pas à prendre le temps de le vérifier. Ensuite, 1 demi moins 1 tiers, et bien comme tout à l'heure, tu vois, on n'a pas 3, ce n'est pas un multiple de 2, donc je vais les transformer en sixièmes. Donc, le produit des deux dénominateurs. Je multiplie 2 par 3, donc 1 aussi par 3. et ensuite, on va enlever alors 1 tiers, qui est la même chose que 1 fois 2 sur 3 fois 2. Ce qui va nous donner 3 sixièmes, auquel on va enlever 2 sixièmes. Et 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ça fait 1 sixième. Et là aussi, c'est irréductible. Voilà. Donc encore une fois, fais des exercices d'entraînement, il n'y a que ça de vrai. Quand on a de la technique comme ça, au début, ce n'est pas facile. Au début, tu passes du temps à le faire. Et plus tu en fais, et plus tu deviens rapide dans l'exécution. Et il faut impérativement arriver à créer des automatismes. Voilà. Il faut que ça, tu sois capable de le faire très rapidement. Voilà. Sur un calcul comme ça, ça ne doit pas te prendre plus de 40 secondes, je vais dire. Déjà, 40 secondes, je pense que tu es large. Allez. Tu t'exerces. Bon courage. Sous-titrage ST' 501